Le Femidia du jour, c'est donc cet événement tragique qui s'est déroulé sur le tournage d'une émission aux Etats-Unis, le tournage de l'émission Cops, une émission de télé-réalité américaine qui suit le quotidien des policiers, un ingénieur du son est mort au cours d'une fusillade. Jérôme Ivanitchenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média, alors avant de revenir sur ce drame, peut-être faut-il expliquer le concept de cette émission qui existe depuis très longtemps aux Etats-Unis. Et oui, Cops, littéralement flic en anglais, existe depuis 1989. Cela fait 25 ans qu'elle passionne les téléspectateurs américains. Le concept est assez simple, cette télé-réalité suit le quotidien des forces de police américaines. Des immersions au plus près de l'action, des interventions musclées, des courses-poursuites échevelées, des arrestations parfois très violentes. Voilà ce que l'on peut voir dans Cops, qui est d'ailleurs la pionnière d'un genre aujourd'hui très prisé par les magazines d'investigation. Ce genre, c'est l'immersion aux côtés des forces de l'ordre. En France, par exemple, on a arrêté de compter les reportages qui s'inspirent de ce format. La seule différence, avec Cops, nous sommes aux Etats-Unis, l'intensité et la dramaturgie sont poussées au maximum. Le grand spectacle est forcément au rendez-vous. Et la recette fonctionne. Cops aux Etats-Unis a longtemps été diffusée sur la chaîne Fox, rassemblant 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Elle a migré l'an passé sur la chaîne du câble Spike, qui avait d'abord commandé une vingtaine d'épisodes à la production du show. Mais face au succès rencontré, elle a commandé une rallonge de 30 épisodes supplémentaires. C'est donc un show très populaire qui est aujourd'hui endeuillé par la mort tragique d'un de ses collaborateurs. Oui, on l'a appris hier en fin d'après-midi. Un drame s'est déroulé mardi dernier. Eh bien, mardi, les équipes de tournage de l'émission avaient posé leur caméra dans le Nebraska, à Omaha. L'équipe suit l'intervention des policiers de la ville, appelés pour un braquage dans un restaurant. Sur place, le voleur brandit une arme, un fusil à plomb. Il menace les forces de l'ordre. Débute alors une fusillade. Dans l'échange de coups de feu, deux hommes sont touchés. Le malfaiteur, qui décédera quelques minutes plus tard, mais aussi Brice Dayon, 38 ans. Il était ingénieur du son pour le programme COPS depuis plusieurs années. Il est mort, touché par une balle perdue tirée par un policier dans la confusion de la fusillade. Brice Dayon portait pourtant un gilet pare-balles, comme tous les techniciens qui travaillent sur le show. Le responsable de la police d'Omaha a expliqué que cette balle avait glissé sous la protection. Brice Dayon est mort quelques heures plus tard après avoir été transféré à l'hôpital d'Omaha. En 25 ans, c'est la première fois qu'un tel drame survient sur le tournage de l'émission. Si on vous en parle ce matin, c'est parce que depuis, la polémique enfle aux Etats-Unis. En effet, si le show est très apprécié des téléspectateurs américains, il l'est aussi par les personnages centraux du programme, les policiers eux-mêmes évidemment. Ils y voient une occasion inespérée de valoriser leurs exploits, de devenir le temps d'une émission les héros de toute une nation, les protecteurs de la population. Certains pensent que cette exposition a un effet pervers. La tentation serait grande pour les forces de l'ordre de sortir les muscles et les armes, encore plus souvent lorsque des caméras suivent leurs exploits. Mercredi, lors d'une conférence de presse, un représentant de la police d'Omaha a balayé cette thèse en estimant qu'il était, je cite, « absolument ridicule d'imaginer que les policiers en font trop lorsqu'ils sont suivis par cops ». Malgré cela, il reste tout de même une question. Ce drame va-t-il mettre un coup d'arrêt à ce show après 25 années d'existence ? La production ne s'est pas encore exprimée sur l'avenir du programme. Pour l'heure, impossible donc de savoir si les téléspectateurs américains continueront d'entendre ce générique indissociable du programme. Voilà donc pour ce drame qui s'est déroulé aux Etats-Unis avec la mort de ce preneur de son au cours d'une fusillade. Merci beaucoup Jérôme Yvanitchenko.